Rebonjour Christelle, bon je t'entends beaucoup mieux, je sais pas, si ça te va, moi je te dis tu, parce que je tutoie facilement, mais tu me dis tu aussi. Ça me va très bien, je vais essayer de te dire tu. Bon bah parfait, très bien. Et Marie-Claude m'avait dit que tu serais avec un ami, non c'est ça ? Je suis avec Vincent, qui est aussi gilet jaune, et qui fait son téléphone pour pouvoir enregistrer la conversation, puisque tu avais bien donné ton accord. Ouais, 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 tout à fait, pas de problème. Bah salut Vincent. Enchanté. Donc ça va être la première fois que je réalise une interview. Bah écoute, félicitations, c'est super, mais franchement t'inquiète pas, moi tu vois, je suis hardéchois, d'une certaine manière, on peut considérer que je suis gilet jaune et tout, donc te stresse pas du tout, tu vois, on discute quoi, tranquille. Ouais, non, non, je me stresse pas, mais du coup ça a demandé un certain temps de préparation, et dans un premier temps déjà je te remercie beaucoup d'avoir bien voulu répondre à cette invitation d'interview, puisque, comme a dû te le dire Dominique ou Marie, en fait du coup ça sera pour mettre dans un petit journal d'information qu'on compte diffuser sur l'Ardèche. Ouais, 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 tout à fait, mais moi, c'est moi qui vous remercie de mon côté, moi je suis, c'est un honneur pour moi d'être interviewé par vous, par mes amis gilets jaunes, et en plus dans un journal gilets jaunes hors des choix, quoi, donc c'est vraiment moi qui vous remercie. Alors, on commence alors ? Je vous écoute, aucun problème, allez-y. D'accord. Donc la première des questions déjà que j'ai à te poser, c'est quelles sont les études nécessaires à votre métier de journaliste ? Il y en a aucune. En fait, il n'y a aucune étude plus conseillée que les autres, parce que dans la profession, il y a des gens qui ont fait de tout avant de faire ce métier. Il y a des gens qui sont là, alors même qu'ils font une conversion, qu'ils ont fait une conversion professionnelle. Il y a des gens qui ont fait, je pense à un ami à moi qui a fait du sport, et puis qui, de fil en aiguille, s'est retrouvé correspondant de presse, et puis ensuite, journaliste sportif, alors qu'il était sportif de haut niveau. Bon, il y a des gens qui ont fait des grandes écoles, type Sciences Po, etc., et qui ensuite deviennent journalistes. Il y a des gens qui se forment sur le tas, souvent, comme je disais, en étant correspondant de presse, donc pour des médias locaux en général, des journaux de presse régionale, etc., et puis qui se forment sur le tas et qui deviennent journalistes. Mais le truc aujourd'hui, à l'heure où on parle, c'est que c'est devenu un métier qui est frappé par la précarité, comme beaucoup d'autres métiers, comme la plupart des métiers, en fait, et donc du coup, qui est très, très concurrentiel et très sélectif, et moralité, les gens qui sont en général sélectionnés et qui s'en sortent dans cette compétition un peu dégueulasse et implacable, c'est les gens qui ont fait des écoles de journalisme, et des écoles de journalisme reconnues par l'État, et donc c'est des écoles très sélectives, c'est sur concours, et voilà. Et donc ça, c'est un petit peu la voie royale pour accéder à ce métier. Mais encore une fois, je crois que c'est de l'ordre de... c'est 60% des journalistes, me semble-t-il, il faudrait vérifier, mais en tout cas, je crois que c'est la majorité qui n'en ont pas fait de ces écoles-là avant de faire ce boulot, quoi. D'accord. Donc en fait, à un moment, en lisant un livre, j'ai eu cette impression que les politiciens pouvaient être mélangés, aider leurs études à des futurs journalistes, donc ça peut être le cas, puisque tu me parlais de Sciences Po, là. Oui, tu as parfaitement raison, tu as parfaitement raison, c'est d'ailleurs un problème énorme, c'est que, en fait, le problème énorme dans la profession, c'est ce dont j'ai parlé, dont tu parles très bien, c'est les grandes écoles de journalisme. Donc en fait, quand on en sort, c'est un petit peu la voie royale, mais qu'est-ce qui se passe ? Les écoles de journalisme, aujourd'hui, elles sont accessibles à Bac plus 3. En général, les gens qui les intègrent n'ont pas fait Bac plus 3, mais ont fait beaucoup plus, Bac plus 4, 5, voire 6, des fois. Et donc, comme c'est des écoles très sélectives sur concours, en général, ils ont fait, les écoles de journalisme sont déjà des grandes écoles en elles-mêmes, mais auparavant, ils ont fait des grandes écoles, donc type Sciences Po, et même avant Sciences Po, des classes préparatoires aux grandes écoles. Et donc, c'est dans ces grands temples de l'éducation publique, de formation des élites, en fait, qui croisent bien souvent qu'ils ont des copains de promo, les futurs journalistes, qui vont devenir députés, qui vont devenir directeurs de cabinet des ministres, qui vont devenir parfois eux-mêmes ministres, etc. Et donc, en fait, c'est effectivement des écoles de formation des élites, où on apprend à être entre soi, déjà entre soi socialement, parce qu'en général, tous ces gens se ressemblent, c'est les fils de la petite bourgeoisie ou de la grande bourgeoisie, et puis en plus, on crée des liens, parce que dans ces grandes écoles, déjà, on fait des études, mais en général, on ne fait pas beaucoup d'études, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on se bourre la gueule, c'est qu'on part en week-end avec les copains, et donc ça crée des liens indéfectibles. Mais en plus, les journalistes en parlent eux-mêmes. Un mec comme David Pujadas, par exemple, que vous connaissez, qui est l'ancien présentateur de France 2, etc., il disait, bon, il a fait Sciences Po Paris, qui est la plus grande école des Sciences Po, et donc il dit lui-même que c'est difficile d'être incisif et de reprocher des choses à un homme politique, quand, comme moi, David Pujadas, on a fait des études ensemble, quoi. Et donc, tu vois, moi, il se trouve que j'ai fait, moi aussi, une grande école de journalisme, qui est l'école supérieure de journalisme de Lille, donc j'en suis sorti en 2006, et, bon, moi, j'avais un bac plus 2 à l'époque, et que j'avais eu en Ardèche, par correspondance, j'avais fait une fac de lettres, mais il y avait 60% de ma promo qui sortait de Sciences Po Paris. Et donc, effectivement, après, bon, il y a des gens avec qui j'ai... Bon, maintenant, j'en vois plus aucun, mais à l'époque, on était assez copains, puisqu'on était jeunes, etc. C'était effarant pour moi, venant d'Ardèche, fils de garde-chasse, de découvrir un monde qui était, effectivement, c'était, oui, soit la petite, soit la grande bourgeoisie. Et aujourd'hui, c'est des gens qui ont des grands postes, à peu près tous, dans les grands médias, et qui fréquentaient un certain nombre d'héritiers, de fils d'eux, etc. Donc, c'est reconnu, que ce soit au niveau des journalistes ou des politiques, qu'ils reconnaissent le lien qu'ils ont pu avoir ou qu'ils ont au fur et à mesure de leurs études, et qu'ils sont continués à se développer après, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, ouais, exactement. D'accord. Et du coup, toi, t'as fait combien d'années d'études pour, après, accéder à ton métier ? T'as parlé de Bac plus 2, et ensuite... Et ensuite, j'ai fait cette école qui dure 2 ans. D'accord. Voilà, c'est ça. Entendu, merci bien. Je souhaitais te demander si tu étais un journaliste indépendant. Oui, c'est le cas, ouais. Mais je connaissais, effectivement, la réponse. Et du coup, comment cela se passe-t-il d'être journaliste indépendant à l'heure actuelle, s'il te plaît ? Le truc, c'est que c'est le secteur le plus précaire du métier, en fait. Parce que, bon, il y a des synonymes. Bon, il y a un synonyme anglais que je n'aime pas, moi, c'est freelance. Ou alors, bon, sinon, on dit pigiste. Mais je pense que pigiste, c'est vraiment le mieux. Parce que c'est vraiment le meilleur des mots. Pourquoi ? Parce que pigiste, c'est la pige. Et une pige, c'est un article. Et en fait, un journaliste indépendant, il n'est pas si indépendant que ça. En réalité, il dépend, pour vivre, des commandes des journaux, des rédactions pour lesquelles il travaille. Alors, bon, là, d'ailleurs, j'ai dit des journaux, tu vois. Mais les journaux, c'est mon cas. Moi, c'est parce que je travaille pour la presse écrite. Mais j'ai des copains qui sont pigistes en télé. Il y a des gens qui font des piges pour les radios, etc. Et donc, du coup, ça place dans une dépendance phénoménale par rapport aux employeurs. Parce que les employeurs payent, donc je reprends le mot de pige, les employeurs payent à la pige, donc dans le cas de la presse écrite, à l'article paru. Et c'est même encore pire, ils payent à la longueur de l'article. C'est-à-dire que, grosso modo, t'es payé au mot, quoi. Plus il y a de mots, plus t'es payé. Et donc, c'est un système économique qui permet aux rédactions de faire des économies. Parce que faire travailler des pigistes, c'est beaucoup moins cher que payer des journalistes en CDI. Mais ça permet aussi d'avoir des journalistes très, très dociles. Parce que les pigistes, en général, veulent intégrer les rédactions, veulent tous avoir un CDI. Et donc, dans ce cas-là, t'as pas trop intérêt à faire des reportages qui déplaisent à la rédaction en chef. Et aller chercher la merde, et aller chercher les infos, etc. Donc, tu vas être bien gentil, tu vas être bien docile, tu vas bien fermer ta gueule, tout ça pour espérer ramasser 1 800 euros net en CDI. Oui, mais du coup, il doit y avoir deux catégories de journalistes indépendants. Ceux qui veulent le rester pour leur qualité d'information, ou bien ceux qui veulent intégrer ensuite, avoir des CDI, intégrer des médias. Oui, mais en général, à mon sens, en tout cas, moi, ce que j'ai vu et ce que je continue à voir dans la profession, c'est que c'est quelque chose de subi. Le statut de pigiste ou d'indépendant, c'est toujours quelque chose de subi, et très, très rarement quelque chose de recherché, parce qu'encore une fois, c'est très, très précaire économiquement. Et donc, du coup, les gens n'en veulent pas, quoi. Souhaitent toujours en sortir. Et ta question, elle est super intéressante, parce qu'en fait, moi, j'ai constaté un truc, tu vois, c'est que quand je suis sorti de l'école de journalisme de Lille, du coup, en 2006, là, comme je disais tout à l'heure, j'avais plein de copains de copains de promo qui se sont retrouvés dans la précarité. Et qui étaient, alors même que, tu vois, je prends souvent cet exemple, je me souviens d'une copine de promo, Marie, qui avait fait science au Paris, et ensuite l'école journaliste de Lille, et qui s'est retrouvée à faire trafic FM, à être, à faire des piges à trafic FM, tu vois, à commenter les bouchons sur les autoroutes. Et donc, en fait, c'était une nana qui était fille de grands bourgeois, qui avait grandi toute sa vie à l'étranger, etc., qui avait fait un bac plus 6, qui avait traversé des écoles très prestigieuses, tout ça pour dire à la fin, à 7h du matin, que sur l'A86, il y a des bouchons, quoi, tu vois. Et donc, du coup, c'était très décevant pour elle d'en être là, et en plus, elle n'était même pas en CDI à ce poste-là, et tu avais plein de gens dans son cas, plein de gens dans son cas, qui, grosso modo, bossaient dans des postes de merde, avec des situations de merde hyper précaires, et qui s'en plaignaient. Et ils s'en sont plaints des années. Moi, je me souviens que des années, ils me disaient, putain, la pige, quelle merde, franchement, les employeurs, c'est des connards, les rédactions, c'est tous des salauds là-dedans, ils nous exploitent, ils nous esclavagisent, etc. Sauf que, quand même, comme ils sortaient des grandes écoles, comme ils faisaient bien leur travail, etc., au bout d'un certain temps, ils ont été embauchés. Mais tous, hein. Aujourd'hui, ils le sont tous, tu vois. Et alors là, je peux te dire que les critiques sur les employeurs, sur les rédactions qui étaient ceci, cela, qui faisaient n'importe quoi avec les pigistes, qui privilégiaient des sujets de merde par rapport aux sujets de fonds, etc., là, j'en ai plus jamais entendu. Et ils étaient très bien, ils ramassaient tous 2500 ou 3000 euros net, et tout allait bien dans leur rédaction et ils employaient eux-mêmes des pigistes, tu vois. D'accord. Et donc, pour ta part, c'est un choix d'être journaliste indépendant ? Ouais, c'est un choix, ouais. C'est un choix que j'ai fait assez rapidement, assez rapidement après l'école, quoi. Je dirais quasiment un an après. Tout simplement parce que je... C'est pas héroïque du tout, hein. C'est que je supportais pas d'avoir des chefs. J'avais un petit peu bossé dans... J'avais un petit peu bossé dans des rédactions et en fait, ça se passait toujours très mal avec les chefs qui me gonflaient. donc j'avais des prises de tête, etc. Et je me suis dit, bon ben voilà, moi je me lance là-dedans. Au moins, ben au moins on foutra la paix et je travaillerai comme je l'entendrai, quoi. Voilà. Et donc, tu choisis des articles ou on te commande des articles ? Alors, c'est les deux. En fait, c'est les deux. Donc du coup, soit effectivement, en règle générale, je propose des articles. Je propose des articles parce que maintenant, ça fait longtemps que je travaille avec certains journaux. Donc je les connais, je connais leurs attentes. Donc je leur passe un coup de fil et je leur dis, tiens, je ne voulais pas que je vous fasse un truc là-dessus. Ah putain, mais si, on n'avait pas vu, tiens, vas-y. Ou alors, inversement, comme les mecs avec qui je bosse, les rédactions, me connaissent aussi depuis longtemps, il y a un truc qui se passe. Oh putain, c'est un truc que connaît bien Souchon. Allô, dis donc, tu n'irais pas nous faire un truc là-dessus ? Donc voilà, je dirais que ça se passe à peu près comme ça. Soit effectivement, je propose, soit on me commande quoi. Et de fait, est-ce que ça t'arrive de refuser des sujets ? Ça m'est arrivé, ouais, mais très, très peu. Très, très peu. J'ai un souvenir, j'ai un souvenir à la précis, mais tu vois, le reste du temps, ou alors ils sont vraiment, ou alors je l'oublie, mais non, le reste du temps, les rédacs, les rédacs ont toujours tapé dans le mille en me proposant des trucs qui me plaisaient, tu vois. D'accord. Tu travailles seul, alors, en fait ? Je travaille seul, ouais. Ouais, ouais, du coup, ouais. Et pour quel type de médias, du coup, c'est de la presse ? C'est de la presse écrite. La presse écrite. La presse écrite, donc les journaux. D'accord. Entendu. Et du coup, malgré cette volonté d'être journaliste indépendant, tu arrives quand même à en vivre et tout en gardant cette indépendance. Ouais, alors, j'en vis très difficilement depuis le début, mais ça, ça a été aussi un choix, quoi. Ça a été aussi un choix dès le départ de jongler entre des piges, des bouts d'acédic, par la suite des bouts de RSA, etc. C'est-à-dire que je me disais, bon, ben voilà, c'est sûr que pratiquer le journalisme comme je voulais le pratiquer, ça impliquait un certain nombre de sacrifices et notamment de très peu de ressources économiques et donc, du coup, je l'ai... Ouais, c'est un truc que j'ai accepté, quoi, comme une condition de ce que je voulais faire parce que sinon, ben voilà, si j'avais visé un confort matériel, etc., soit j'aurais visé un CDI, or aucune rédac me plaisait forcément, soit j'aurais fait des piges pour des titres qui rapportent et alors là, on se met vraiment à écrire et à faire de la merde et à écrire pour n'importe qui, quoi. Voilà. Donc je comprends, je sors peut-être de mon interview, mais là, c'est mon cœur qui parle, j'ai envie de te féliciter. C'est gentil, non, mais c'est gentil, mais il n'y a pas de... Ouais, voilà, c'est banal, en fait, je crois que c'est... Oui, mais ça permet que tu aies une information qui soit beaucoup plus juste et réaliste, en fait. Peut-être, ouais. un encart sur l'information des informations, justement, parce qu'aujourd'hui, donc l'information, elle passe par la presse, la radio, la TV, Internet, et du coup, on avait envie de te poser la question suivante, c'est-à-dire, y a-t-il des moyens d'information qui pour toi sont plus fiables que d'autres ? C'est hyper difficile comme question. Non, je crois que... Je crois que malheureusement, toute la presse est rongée, toute la presse, quelques formes qu'elle est, c'est-à-dire télévisée, écrite, radio, etc., est rongée par le même problème, est rongée par les mêmes problèmes et donc produit grosso modo la même information. Et donc, cette information, étant donné qu'elle est produite de la même façon, ça donne, par exemple, le répété, mais le même produit à la fin et donc, on peut lui faire un certain nombre de reproches et même des reproches énormes, quoi, même des reproches énormes. C'est ce qu'on voit là couramment, dès qu'on zappe de chaîne ou qu'on regarde au niveau de l'information, on a toujours la même et pas forcément celle qui correspond à la réalité. C'est ça, c'est ça. On s'en est bien rendu compte en tant que gilet jaune, oui. Oui. Donc là, en fait, les moyens d'information les plus fiables que d'autres, ça va, j'ai envie de dire, dépendre justement de l'indépendance des journalistes ou non, ou des médias. Voilà, en fait, c'est exactement, voilà, là, tu mets le doigt, vous mettez le doigt sur un truc hyper juste. Voilà, le truc fondamental dont évidemment aucun journaliste ne parle puisque c'est fondamental, c'est la propriété des grands médias. C'est-à-dire qu'une fois que tu as énuméré 4 ou 5 milliardaires, bon, que là, je ne vais pas énumérer, il faudrait faire des recherches, mais grosso modo, il y a Serge Daz. Oui, on les a faites. Oui, donc tu vois, il y a Dassault, Bolloré, Pinault, Arnaud, quoi, grosso modo, c'est ça. Rajoutons Drahi et Xavier Niel. Bon, une fois que tu as dit ces 5-6 mecs, tu as 95% de la presse française. La presse, tout support confondu. Tout support confondu. Donc, du coup, ça donne une idée de la chose suivante. Par exemple, un mouvement comme les Gilets jaunes, au hasard, Christelle et Vincent, au hasard, prenons les Gilets jaunes, qui a, parmi ses revendications, une revendication essentielle qui est la suppression de l'ISF. Bon, évidemment que l'ISF, les propriétaires des grands médias, sont concernés directement par cette réforme, puisque cette réforme a été demandée à Macron par eux-mêmes. Ce sont ces gens-là qui ont demandé à Macron de supprimer l'ISF, ce qui, évidemment, pour leur plaire, il s'est empressé de faire. Bon, donc, du coup, quand on voit arriver sur les ronds-points de France des gens qui disent «rendez-nous le pognon de l'ISF », etc., et qu'on se retrouve, non seulement les propriétaires des grands médias sont vins debout contre ce type de mesures, d'autant qu'on fait brûler les beaux quartiers, tu vois, où ils habitent, tellement la colère est forte et légitime, à mon sens, qu'il ne va pas y avoir sur des plateaux télé Serge Dassault, Bolloré, Pinault, Arnaud, et tous ces gens-là, dire « non, 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 moi, je veux garder mon pognon, je ne veux pas le rendre, les gilets jaunes sont tarés, etc. » Non, ils vont le faire dire, ils vont le faire dire par leurs éditorialistes, les présentateurs, les commentateurs politiques. Donc là, c'est les grands journalistes qui, en fait, ce qu'on appelle les grands journalistes, mais qui, en fait, ne sont absolument pas journalistes et qui passent leur temps à commenter tout et n'importe quoi sur les plateaux télé à grands coups de cachets mirobolants. Et en fait, eux, ces mecs-là, les Christophe Barbier, enfin, tous ces gens, vous voyez sans arrêt, avec des écharpes ou sans écharpes et des chapeaux et des conneries, etc., et notamment, pendant huit mois, à gueuler, à cracher sur tout ce qu'ils portaient du jaune, mais qu'est-ce qui se passe ? Ils sont exactement dans le même monde que les propriétaires des médias pour lesquels ils travaillent, qui sont leurs employeurs, quoi. Donc, ils sont dans le même monde, ils les fréquentent, ils mangent ensemble sans arrêt, donc du coup, qu'est-ce qui se passe ? Ils n'ont même pas l'impression, eux, ils vous diront toujours quand ils crachent sur les gilets jaunes que c'est l'objectivité, c'est l'objectivité, c'est le journalisme, c'est machin, etc. C'est-à-dire qu'ils ne se rendent même pas compte, mais en plus, c'est réellement sincère chez eux, cette défense de l'objectivité de la profession, etc., qu'en réalité, ils défendent les mêmes thèses, ils défendent les mêmes thèses que leurs employeurs, parce qu'ils sont sélectionnés pour leur docilité, ils sont sélectionnés pour leur docilité, et ils sont main dans la main avec ceux qui les font vivre, quoi. Et ils fréquentent les mêmes clubs, ils fréquentent les mêmes restaurants, etc., etc. D'où le fait qu'en dehors de cette revendication que je suis prêchée de l'ISF, on a entendu pendant des mois jusqu'au mois de juin que les revendications n'étaient pas claires, alors qu'en fait, même si elles se sont étoffées un peu au fur et à mesure, notamment jusqu'au mois de mars, on avait des revendications claires. Oui, tout à fait. De toute façon, il suffit de reprendre la liste des revendications du 5 décembre ou un truc comme ça, même de la fin du mois de novembre où il y avait 42 revendications qui étaient extrêmement claires. Mais quoi qu'il en soit, tout est bon pour disqualifier un mouvement populaire. En fait, tout est bon pour les médias, mais tout est bon dans le cochon pour disqualifier un mouvement populaire. S'il y avait un mec, il y avait... Mais c'est... N'importe quoi, on se saisit de tout parce que de toute façon, ce qu'on ne veut surtout pas, c'est que le peuple vive, apparaissent, réclament, face irruption sur la scène. Voilà, c'est ça qu'ils ne supportent pas. Ce qu'ils veulent, c'est être dans leur monde tranquille, leur monde économique, leur monde social, celui de la grande bourgeoisie qui écrase ce peuple mais sans même y faire attention comme on écrase des fourmis quand on marche dans un pré. Et voilà, et que les gens ferment leur gueule et restent à leur place. Et donc là, ce qui était insupportable, c'est que les gens n'étaient pas à leur place. Les gens n'étaient pas à leur place, les gens bloquaient le pays, les gens demandaient un certain nombre de choses, les gens avaient un courage physique extraordinaire, un courage intellectuel très très fort aussi puisqu'ils allaient les affronter sur les plateaux, etc. Ils ne baissaient pas la tête. C'est insupportable. Il faut... Pour eux, c'est vraiment de l'ordre de... Et puis en plus de ça, on les réprime, on leur tire sur la gueule des coups de flashball, des grenades de désencerclement. Putain, ils ne rentrent pas chez eux. Mais ça les fait péter les plombs. Ça les fait péter les plombs. Donc du coup, alors c'est ce que tu dis, tous les arguments ont été utilisés, y compris, mais vous vous rappelez mieux que moi, l'antisémitisme. Il y a tout vu. Il y a tout vu. Il y a un truc que je voudrais ajouter quand même sur, tu vois, le fait que, bon, la propriété des grands médias, bon, du coup, moi, je pense que ça veut dire une chose. Évidemment, pour que ça change, tant qu'on n'aura pas tapé ce portefeuille-là, c'est-à-dire, pour dire les choses clairement, les médias doivent nous appartenir. Les médias doivent être publics, quoi. Il faut arrêter avec cette poignée de milliardaires qui possèdent l'information. On doit nationaliser tous ces médias parce que l'information est un bien public. Il ne doit pas être confisqué par une poignée de mafieux qui planquent leur fortune en Suisse et pratiquent l'exil fiscal sans arrêt. Et ensuite, ils viennent nous faire des leçons parce qu'on dit que nous, on crève sous les impôts, par exemple, tu vois. Et ensuite, l'autre truc qui explique ce que tu dis, en grande partie, la désinformation, etc., c'est que ces gens-là, pourquoi ils ont des médias d'une part pour l'influence politique que ça leur procure, mais aussi parce qu'ils ne font pas de la philanthropie, ce n'est pas la dépierre, aussi pour que ça leur rapporte du pognon. Et qu'est-ce qui rapporte du pognon ? C'est l'audience. Et qu'est-ce qui fait l'audience ? Eh bien, qu'est-ce qui fait l'audience ? C'est par exemple, si tu as un mec sur un plateau télé qui dit à un grand journaliste ou à un invité type, je dis n'importe quoi, Éric Zemmour ou Luc Ferry ou Alain Finkielkraut, etc., qui dit « Les Gilets jaunes sont un tas de sangliers qui déferlent sur nos villes et il faut les abattre », « Bon, eh bien, ce truc, t'en fais tout de suite une petite dépêche titrée comme ça avec la photo du plateau télé et la vidéo qui suit. Et là, ça fait un clash et ça va générer 3 millions de vues. Et donc, autant de revenus publicitaires. Et donc, du coup, c'est ça. C'est de l'information à grand coup de coups, de coups, de sensations, de trucs comme ça. Et donc, en général, plus on dit n'importe quoi, plus on est dans la polémique, plus on est dans la petite info qui ne veut rien dire, etc., plus ça fonctionne, quoi. Mais que pensez-vous du fait qu'on ait proposé une case d'audience télé à Éric Zemmour sur CNews en quotidienne ? Est-ce que vous êtes favorable à sa présence sur les médias télé ou pas du tout ? Moi, j'y suis absolument défavorable. C'est le truc que je disais, c'est extraordinaire pour des propriétaires capitalistes des médias. Parce que là, vous générez un revenu phénoménal. Et en fait, Éric Zemmour, il sert à vendre du yaourt, il sert à vendre des compotes, il sert à vendre des couches pour les enfants. Voilà à quoi il sert, ce type, quoi. Et demain, il claque, il sera remplacé par un autre, quoi. Parce que oui, à chaque fois, il va faire de l'audience au maximum au vu de ses propos les plus descendants possibles et vu qu'il n'a pas ses mots. Et en fait, il sert simplement à attirer de la publicité, quoi. Donc voilà, c'est une pompe à clit. Moi, en tout cas, je vous redis, c'est bon, merci de m'avoir consacré tout ce temps et de parler dans le journal des Gilets jaunes de Millet parce que voilà, l'arbèche, c'est mon cœur et les Gilets jaunes aussi, quoi. Donc merci, merci, merci beaucoup, Pierre.